Ils étaient plusieurs militants et sympathisants et même leaders politiques et d'associations à prendre part à la rentrée politique du Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, le samedi 10 décembre 2022 au siège du Parti Ciasse Benicoro. Une occasion pour le Parti présidé par le PR et l'âge Junus Ameidiko de présenter le livre jaune dans lequel se trouve le projet de société du Parti principalement axé sur 7, 0, 7, pilier du développement du Mali avec 60 mesures phares. C'était au cours d'une conférence de presse. Le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, a organisé le samedi dernier sa rentrée politique. C'était au cours d'une conférence de presse. Cette rencontre à laquelle des responsables des partis politiques et de regroupements politiques, des organisations et associations de la société civile et des militants ont pris part, était présidée par le Président du Parti, le PR et l'âge Junus Ameidiko. A travers cette rentrée politique, le Parti a présenté son projet de société dans son livre jaune, un mood almalien pour le développement d'une société solidaire. Tout d'abord, le secrétaire général adjoint du Parti, M. Mamadoun Fali Kanté a fait une brève présentation de RDS qui fut créée le 12 novembre 2003. Soucieux du Développement Harmonieux et Équilibré du Mali et de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens. Le RDS entend donner la chance au Mali de se développer de façon harmonieuse dans toutes ses composantes en permettant à chaque Malien, d'apporter son concours à la construction nationale. La construction de la paix sociale au sein d'une société démocratique, libérale et solidaire, le maintien et la consolidation de l'unité nationale sacrée conditionnent la réalisation d'une telle ambition. Le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, œuvre pour l'instauration d'un état de droit par la mise en œuvre des voies et moyens permettant un développement harmonieux et équitable de notre pays La promotion économique, sociale et culturelle du peuple entière Une politique de répartition équitable des charges publiques et du revenu national L'instauration et le maintien d'un état d'entente, de solidarité et de paix sociale L'inventaire et l'exploitation des importantes potentialités du Mali, aussi, le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, œuvre pour apporter des réponses positives et durables dans les secteurs essentiels, entre autres, la sécurité, l'éducation, la santé, l'emploi, la décentralisation, la régionalisation, la désertification, la sécurité alimentaire et la démocratie alimentaire, etc. Au dire du Secrétaire Général Adjoint, le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, poursuit, au plan national, l'éducation et la formation des militants et des populations afin qu'ils participent activement à la vie de la nation. Et au plan international, le RDS mène une politique de coopération internationale active fondée sur le respect de la souveraineté nationale et des engagements internationaux et sur les principes de la coexistence pacifique du règlement des différents par les moyens pacifiques et des principes de réciprocité et de non-ingérence. Pour l'atteinte de ces objectifs, le RDS œuvrera selon les principes suivants, la fidélité aux idéaux de la démocratie, du pluralisme politique et de l'alternance la liberté d'expression et d'opinion et le droit de vote, force de défense et de sécurité, personnes déplacées internes, et d'éligibilité l'obligation pour les responsables de rendre compte de leurs activités et la non reconnaissance de tout pouvoir non issu des urnes. Dans son intervention, le secrétaire politique du parti RDS, M. Mohamed Alamir Diko, a présenté les 60 mesures phares du livre jaune principalement axé sur 7, 0, 7, pilier du développement du Mali, à savoir la sécurité, l'éducation, l'économie, l'agriculture, la santé, la justice et la culture. Parmi les 60 mesures phares, le RDS propose que 37% du budget national soit alloué à la défense pendant 0, 8 exercices budgétaires et le passage des effectifs à 70 000 hommes, la diversification des partenariats et accords de coopération militaire, la création du bureau de guerre au sein du ministère de la Défense, la création du corps mixte de réserve au sein du même département, la création de la monnaie varie et de la monnaie électronique varie, la réforme du système privé d'enseignement, la multiplication de lignes ferroviaires et la création du transport fluvial, l'obligation pour les structures publiques de se tourner vers les producteurs locaux, la dissolution de l'ocleille, du bureau du vérificateur, du contrôle d'état et du pôle économique qui seront redéployés dans les bureaux de contrôle des personnes, BCP, et des organisations, PCO, et de l'Agence Nationale de Recouvrement du Mali, ANAREM. Aussi, le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, œuvre pour apporter des réponses positives et durables dans les secteurs essentiels, entre autres, la sécurité, l'éducation, la santé, l'emploi, la décentralisation, la régionalisation, la désertification, la sécurité alimentaire et la démocratie alimentaire, etc. Au dire du Secrétaire Général Adjoint, le Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, poursuit, au plan national, l'éducation et la formation des militants et des populations afin qu'ils participent activement à la vie de la nation. Et au plan international, le RDS mène une politique de coopération internationale active fondée sur le respect de la souveraineté nationale et des engagements internationaux et sur les principes de la coexistence pacifique du règlement des différents par les moyens pacifiques et des principes de réciprocité et de non-ingérence. Pour l'atteinte de ces objectifs, le RDS œuvrera selon les principes suivants, la fidélité aux idéaux de la démocratie, du pluralisme politique et de l'alternance, la liberté d'expression et d'opinion, le droit de vote, force de défense et de sécurité, personnes déplacées internes, point, et d'éligibilité, l'obligation pour les responsables de rendre compte de leurs activités et la non-reconnaissance de tout pouvoir non issu des urnes. Dans son intervention, le secrétaire politique du parti RDS, M. Mohamed Alamir Dicot, a présenté les 60 mesures phares du livre jaune principalement axé sur 7, 0, 7, pilier du développement du Mali, à savoir la sécurité, l'éducation, l'économie, l'agriculture, la santé, la justice et la culture. Parmi les 60 mesures phares, le RDS propose que 37% du budget national soit alloué à la défense pendant 0, 8 exercices budgétaires et le passage des effectifs à 70 000 hommes la diversification des partenariats et accords de coopération militaire, la création du bureau de guerre au sein du ministère de la Défense, la création du corps mixte de réserve au sein du même département, la création de la monnaie varie et de la monnaie électronique varie, la réforme du système privé d'enseignement, la multiplication de lignes ferroviaires et la création du transport fluvial, l'obligation pour les structures publiques de se tourner vers les producteurs locaux, la dissolution de l'ocleil, du bureau du vérificateur, du contrôle d'état et du pôle économique qui seront redéployés dans les bureaux de contrôle des personnes, BCP, et des organisations, TCO, et de l'Agence Nationale de Recouvrement du Mali à Narem. Aussi, le Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, propose l'attribution de 5% du budget national sur 15 ans à la recherche baroblique développement solaire, la création du bureau malien des affaires culturelles, BMAC, la relance d'Air Mali, la multiplication des transports publics modernes bus, taxis, métro, tramways, alloués des quotas de députés et sénateurs pour la diaspora. Dans sa déclaration liminaire, le président du Parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité, RDS, s'est penché sur les objectifs fondamentaux de la création du premier parti historique du Mali qui a annoncé sa détermination à accompagner la transition pour sa bonne réussite. Le RDS membre fondateur de la TIR, Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie, a été également le premier regroupement politique et d'associations à montrer la voie aux Maliens afin qu'ils soutiennent la transition positivement pour le bonheur de tous les Maliens. A travers ce livre jaune, le RDS veut prouver aux Maliens que ce parti n'est pas là pour abuser de mais pour leur proposer et mettre en œuvre une batterie de solutions aux problèmes ponctuels, systémiques, endogènes et exogènes de la nation pour un avenir radieux du peuple malien à la couleur d'or de la prospérité qui caractérise le pays.